Bonjour à tous, c'est Panouf et nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de ma campagne avec Grond-Brindal et les nains. Alors j'ai eu des petits changements par rapport au dernier épisode. Il a fallu que je repasse la bataille et j'ai pu avoir un peu plus de sous des accords commerciaux. Donc je peux payer la boulangerie. Sinon il nous restait lui à déplacer et Karl Franz a réussi à prendre Karakasgaras. Au niveau de ce qu'il reste à construire, là il nous reste à construire la forge d'arme à feu et le hall d'incorporation. Au col de la mort je ne peux rien construire pour le moment. Au niveau des côtes je ne peux rien construire et au niveau de la vallée du fleuve de sang je ne peux rien construire. De plus. Donc le programme de l'épisode ça va être de se faire une puissante armée parce que là je ne sais pas où ils sont mais il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui viennent. Et d'essayer de se débarrasser de quelques menaces. Alors je ne sais pas contre qui je vais attaquer. Est-ce que je vais attaquer l'œil trouble qui n'ont plus qu'une seule pauvre colonie. On va regarder ça un petit peu. Sinon il y a les imbéciles mutins de la lune crochue qui fait grand chose. Le 21 noir et la lune crochue ne sont pas dans le secteur. Et il y a les crocs rouges aussi qui ont trois colonies. Ca va être à voir. Est-ce que je vais soutenir Barakvar dans la tentative de prendre Doc Karaz ? Ca peut être intelligent. On va essayer d'y aller. Pour se débarrasser de cet ennemi là. Et on passe le tour. Je vais lui donner la rune du foyer et de la maison. C'est une capacité intéressante. Alors est-ce que je veux prendre une migration ? Ca fait que je recrute plus facilement. Que j'ai plus de croissance mais que j'ai moins d'ordre public. On va prendre. Je dois être capable de prendre une migration. Alors au coup de l'argent. Moins deux par tour. Moins trois pour le col de la mort qui va évoluer. Les côtes évidemment là c'est très content. Et la vallée du fleuve de sang je vais pouvoir faire. Je vais essayer d'y aller. Et en espérant que Barakvar accepte de m'aider à prendre Doc Karaz. Qui n'est pour son que de niveau 2. Il n'est donc pas du tout une grosse menace. En espérant que le reste se tienne tranquille. Au moins 80 quand même. Ensuite mon scalp Gurnarson. Il va se bouger. Et là j'hésite un peu à le faire partir pour l'instant avec la migration. L'instabilité va être de moins 4. Donc si je le fais partir. Ca va pas être top du tout. Je pense que je vais attendre d'avoir stabilisé le secteur avant de le faire partir. Et donc partir sur l'anérantissement du trou. Ensuite est-ce que je peux ? Ensuite j'ai besoin de sous pour améliorer ces deux bâtiments là. Donc on va prendre la méthode classique. La diplomatie. Je vais essayer 700 mais je pense que ça ne passera pas. Ça ne passe pas 500. Karak Irm. Nouveau 29. Final game. Mais ils ne sont pas tentés. Karak Kadrin. Comme dans les voisins franchement. Forcément ils sont très sensibles à ce genre de sollicitations. On va essayer 1500, ça passe. Karak Norm. Ils veulent quasiment tout. Ils veulent quasiment tout. Pacte de non agression à 1000 pour commencer. Accès militaire. Accès militaire. Faisons un peu. Karak Ziflin. On va essayer 900. Ça ne passe pas évidemment. 700. Ça me fait 5000 dans les caisses. Overland. Visiblement ils sont aussi prêts à payer. On va essayer. On va essayer 900. On va essayer 900. Le Stirland. Et le Whistleland. On va essayer. Et le Whistleland. Et le Whistleland. Et le Whistleland. 700. Et le Whistleland. Ils acceptent. Bastogne. 700. Donc 500. Et je pense que je peux déjà payer pas mal de trucs. Ça va me payer ma salle d'ébreuvage. Et. Il faut encore un petit peu de contribution financière volontaire auparavant. Est-ce que tu es prêt à me payer 600 ? Non. Ils n'ont pas payé beaucoup auparavant. Ils n'ont pas payé beaucoup auparavant. 3 tours jusqu'au surplus. 3 tours jusqu'au surplus. 3 tours jusqu'au surplus. 5 tours jusqu'au surplus. Je ne peux rien en faire. 0. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. 0. Ça va être une bataille a priori très facile. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Si elle est au niveau 1. Je pense que Paragvar devrait pouvoir la prendre. Je n'ai pas envie de les laisser. Je ne fais rien. Soit il s'en empare. Dans ce cas-là je ne rase pas et tant mieux. Soit ils sont trop bêtes et je la détruit. On mettrai Obstimation. Et au niveau de la route de l'argent. Je peux améliorer le fabriquement d'outils et donc mes bénéfices. Et là je l'ai oublié. Et là je l'ai oublié. Et là je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Que fait Paragvar ? Il a bien l'air de s'en emparer. Oui. Alors je dois battre deux armées. Ou bien ils sont appartenant à la Norse-Cabre. je ne sais pas où il est dans ce cas, il est emboîté, ah c'est bien, ils y vont, parfait. et bien mes pauvres, les principauxités contaminaires sont gravement dans les nerfs. comme pour une raison mystérieuse, il ne peut pas bouger, je vais mettre l'enquête de copement, col de la mort, j'espère avec un surplus que je ferai quoi que ce soit. une fois, une petite contribution. Alors, qui n'a pas encore contribué à l'effort de guerre des nains ? Torgoban ! Qui est demandeur de pacte de navigation ? Et ça passe à 600. Ecoutez, parfait ! Tu vas me continuer ta route jusqu'ici. A mon avis, ça suffit pour rencontrer les factions du coin. Prenons votre crâne, je connais. Middleland, Marienbourg, Artois. Est-ce que c'est bien ce que je crois ? Non, pas tout à fait. Ils prennent le pacte de non-agression. 700, vous prenez... Ils prennent, parfait. Marienbourg, vous êtes 19ème. Actuellement, vous êtes assez riche. Est-ce que vous êtes 1300 ? Vous prenez, parfait ! Et Middenland. Ils prennent à 700. Et voilà, 3200. Et avec ces 3200... Est-ce que je peux encore obtenir quelque chose de quelqu'un ? En matière de simple pacte de non-agression pour le moment. Les principautés frontalières. Ciblement non. On va pas son tour. Normalement, on devrait assister à la prise de Doc Carras. Par Paragvar. Non, je n'ai pas l'intention de les rejoindre. Exécute. Non, je n'ai pas l'intention de rejoindre les Wann Kirchlein. Les Pauvertes et l'Oeil Trouble ont confédéré. Juste avant de se faire détruire, ce coup-ci. Et Karaknorn est morte. Merde. J'essaie de voir si on peut s'en parler de quelque chose. Par exemple, au Shadrion de Valéa. Le dessous. La défense, je prends aussi. 4 tours jusqu'au surplus. J'ai pas besoin de... Je vais peut-être faire un dépôt de commerce. Je sais pas. Ah non, il faut que je fasse l'arsenal. Regardez-moi ça. Il faut absolument l'arsenal. Ensuite, toi. Ah, j'ai besoin de sous. Qui va payer ? Karaknorn, je pense que vous êtes disposés à payer pas mal. Ah, c'est Karaknorn. Ah, c'est Karaknorn. Il me manque beaucoup de sous. Ah, ça va bien payer ça. C'est pas trop bien payer ça. Il faut attendre. Est-ce qu'en bougeant mon agent ? Grunzing a été détruit ! Là en fait il y a une tribu d'orques sauvages qui font surtout chier l'Empire et les Artois, ils ne vont jamais embêter les autres. Est-ce que j'ai des personnes que je ne connaissais pas ? Non, je n'ai découvert personne. Au col de la mort, je peux construire, c'est-à-dire que pour construire ça il faut 3600. On va commencer à négocier des accès militaires. Clan Angrund, très intéressé. Chirac Ziffin, ça ne rapporte pas beaucoup. Ou l'Empire Loverland, eux ils sont prometteurs. Ouais, je me suis un peu trompé là. Brionbourg ? Non. Middelland ? Non. Stirland, oui. Et c'est en 700, il n'y a pas. Quoi qu'il est en train de développer là ? C'est le marché d'outils donc ça n'a pas de rapport. Si on écarte Glivien. Je m'en dute un peu. Bon, on va s'arrêter là, à ce niveau là. Au prochain tour, on va pouvoir développer cette colonie et faire partir l'armée. Tu veux une alliance défensive ? Non. On va prendre l'ordre public, qui est exactement ce qu'il me fallait. Comme ça, j'ai de la croissance, de l'ordre public, pas trop de combat, c'est exactement ce qu'il me faut. 3600, je n'ai pas. Voyons, je fais la Bretonie, est-ce que j'ai découvert du monde ? J'ai déjà découvert la Bretonie, c'est pas mal. 900 ? Wow ! C'est un généraux de pigeons. Et il faut aussi que j'améliore mon hall d'incorporation aussi. Je vais me faire des longues barbes. Je peux soit faire le col de la mort, ce qui me permettrait d'avoir le col de la mort. C'est vraiment bien cette unité. C'est pas une unité, mais... C'est vraiment bien top. Et avec Grondwindale, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a une wague de la lune crochue, c'est que j'ai pas envie de partir par là. On va peut-être aller voir du côté du Pic Noir. Ou du Chagrin de Valaya, ça a l'air pas mal. On va devoir retourner chez eux. Et on voit une armée d'écrots rouges qui part je sais pas où. Alors, est-ce que je paye 1500 pour améliorer le commandement ? Oui. Pour la bonne raison que je vais essayer d'aller taper ce petit taboureti. qui a l'air d'avoir eu extrêmement mal. Et qui est obligé de partir en guerre parce qu'il n'a plus... C'était pas assez dur. C'est pas grave. On se garde Lunarsson. Je vais aller là-bas. Je suis à Lyonnais. Tu vas à Karaz, à Karak. Parce que je ne sais pas encore trop ce que je veux faire de toi. Je te mettrais bien deux canons. Des canons et des arcubusiers avec des longues barbes. Je vais aller jusqu'au surplus. Je réfléchis. Je réfléchis. Je pense qu'on va affronter les crocs rouges dans cet épisode. Qu'est-ce qu'ils veulent ? 1000 pour une alliance défoncée avec quelqu'un qui lutte. C'est tout. Vous verrez, j'accepte. J'espère qu'il ne fasse pas ça. J'espère qu'il ne fasse pas ça. Il va perdre des unités. Il va perdre des unités. Oh génial, je peux les mirouilles. Les côtes. Où j'ai des problèmes d'ordre public à régler l'urgence. Est-ce que je peux obtenir des rallonges chanceurs de quelqu'un ? Caracazul par exemple. Non, tu me proposes une confédération. Je dois mieux voir Caracazul. 7 colonies. Parce que la confédération avec Caracazul, ça peut être très intéressant. On va déjà y faire cracher au bassinet. T'en profiter de tout ce que cette faction a à m'offrir. 7 tours jusqu'au prochain surplus. Scalph, Gunnarsson. C'est bon, j'ai trouvé bordelot. Est-ce qu'ils sont prêts à racker au bassinet aussi ? Est-ce qu'ils sont prêts à racker au bassinet aussi ? En dessous de 500, je ne prends pas. Tu fais bien avec ses pieds. C'est bon. Oh, ils prennent des accès militaires. Sauf que tu es en guerre auparavant à la Gascogne. Toi par contre, je vais bien. C'est bon. Comptez en guerre qu'avec mes ennemis. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? Là non, il me faut 5000. Et 4000. Il nous reste un maximum. Le code de la mort, je ne peux rien faire. Les côtes, c'est l'entrain. Et la vallée du fleuve de sang, c'est l'entrain. Donc, je ne peux rien faire de plus. Je ne peux rien faire de plus. Alors... Non. Pourquoi pas une alliance défensive, mais pas une alliance militeractoire. Les pros rouges, ils font quoi ? Alors, on va rester sur les apprentis de Borgny. Pour augmenter les ressources minières. Ils ont abandonné le chagrin de Valaya, ces abrutis ? Écoutez, je prends. Ça fait la deuxième fois qu'ils perdent une colonie comme ça. Et ce coup-ci, ils savaient que j'étais là. On va la mettre à sac. L'occuper. Et faire comme d'habitude, un champ de rouges. Et faire comme d'habitude, un champ de rouges. Est-ce que j'ai suffira au rocher de fer ? On va améliorer aussi cette... Oula, le pic noir est niveau 4 là. Il va falloir que je m'en occupe. Il va falloir que je m'en occupe. Alors... Karakazul... Ah bah c'est bien ça. Ça débloque un accord commercial avec eux. Est-ce que vous pourriez très bien pour ça ? Vous êtes sérieux les mecs ? Je vais vraiment vous sentir sacrément dans la mer pour payer 2 000, un truc qui vaut à peine 300 par tour. C'est bon. C'est bon, ça me va ? Je vais vous confédérer de toute façon. On va en profiter pour monter Karazakarak. Et est-ce que Karakazul... On prendra aussi l'accès militaire. Mais ils sont merveilleux, Karakazul ! Ils prennent tout ! Qu'est-ce que je peux faire avec l'argent qui vient de me donner Karakazul ? Qu'est-ce que je peux faire avec l'argent qui vient de me donner Karakazul ? Perfect. Pierre Xyfin... Wow, maintenant vous êtes demandeur ! 1500 ! Par contre là il va vraiment falloir que je me dépêche de les décaracazoules, parce que s'ils en sont là c'est qu'ils sont vraiment à la merde. Je vais me prendre avec présence charismatique et on va commencer à raconter et on va recruter prochain tour, il faut que tu te déplaces par ici, jusqu'ici par exemple, non ici, est-ce que j'ai découvert quelqu'un d'autre ? Voilà la Gasconi, les derniers qui me manquaient ! ceux qui cherchent mon conseil sont souvent à moi. 38 hein ? Effectivement tu peux pas te sentir très menacée. Le venin noir n'a plus de colonies, ils sont quasiment morts. Et bah la web l'aura pas bien servi. Ils sont plus que les pics noirs, mais il faut que je le prenne et d'urgence. Ils sont plus que les pics noirs, mais il faut que je le prenne. Bon, j'ai pas encore les sous. Bon. Actuellement j'ai 0 rancune, je me fais 2500 par tour. Tout va bien. Je vais entrer dans le camp de mon allié. Ah, l'écrou rouge tente de m'attaquer. Ils sont plus que dalle. Est-ce que je peux construire ? Priorité de construction. Je ne peux rien construire. Le lycée doit aller globalement. Le lycée doit aller me trouver l'estalie, l'atilée et les autres elfes. C'est eux qui me manquent. Tous mes bâtiments semblent être au maximum partout actuellement. Il est temps de recruter une armée digne de ce nom. Mon grand brindale, il est au chagrin de Valéga. Il n'y a personne de Caracolubique ? J'ai tellement envie de l'assiéger. Et ils sont rejoints pour le Vénin Noir. Bon bah... Eh ! Il pourrait peut-être même le prendre tout seul. Ce serait pas mal ça ! J'espère juste que le chagrin de Valéga ne va pas m'embêter. Ce serait peut-être le bon moment de faire une alliance avec Caracolubique. En leur demandant de s'attaquer. Caracolubique. C'est parti ! 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 On va rester sur les arbalétrières et les armes lourdes s'ils coûtent moins cher à l'entretien. C'est parti ! Pour une même efficacité, moi je prends ! Là j'en ai 17. Et dans deux tours, j'aurai mon hall d'incorporation qui me permettra de terminer mon armée. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, je vais regarder. Et il est plus que temps d'arrêter cet épisode. J'en suis déjà à 45 minutes. Donc dans cet épisode, grâce à une diplomatie particulièrement mafieuse. Je suis parvenu à bien améliorer mon économie avec des beaux bénéfices à recruter une nouvelle grosse armée. J'ai réussi également à m'emparer du chakra de Valaya. Et je suis en train d'assiéger Karak aux 8 piques que j'espère pouvoir prendre. Sachant que comme c'est un fort de niveau 4. Avec pas mal de choses intéressantes, j'aimerais beaucoup le récupérer. Si je le récupère, après il ne me restera plus qu'à faire une confédération avec Karak azoul. Par contre j'ai intérêt à attaquer vite, parce que les imbéciles militaires de la lune crochue vont tout au-dessus. Donc dès le prochain tour, il faudra que j'attaque. On va juste prendre un bélier et ça le fera. Ou alors, je demande à mes nouveaux alliés de Karak azoul, de détruire une de leurs armées. À Paragvar, il y a des qui tournent de pierre. Et à Zoufbar, d'aller attaquer Van de Nouf. Et c'est la fin de cet épisode. Nous verrons la suite de ma campagne dans les prochains épisodes. Salut à tous, c'est les Vanouf. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et surtout à laisser un commentaire en disant ce que vous avez aimé ou pas, en particulier ma diplomatie un peu mafieuse. et je vous souhaite une bonne soirée. de la suite. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021